Soyez prêts à rencontrer les plus grosses créatures de tous les temps ! Bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des monstres énormes les plus terrifiants du cinéma. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo ! Pour cette liste, nous passons en revue les monstres les plus cultes et surtout les plus flippants du grand écran. Numéro 10, le poisson mutant The Host. Ce film sud-coréen de 2006 nous présente une sorte de monstre gluant moderne. La créature de The Host sert de commentaire sur la pollution et la mauvaise gestion des produits dangereux, comme Godzilla servait d'analogie à l'utilisation américaine de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Le réalisateur Bong Joon-woo et son équipe ont utilisé des animatroniques, des maquettes ainsi que des effets spéciaux un peu pourris, mais le résultat offre tout de même une créature très divertissante qui fait froid dans le dos. Cet homme bonbon tout câlin peut sembler inoffensif jusqu'à ce qu'il piétine New York et menace de détruire la civilisation telle qu'on la connaît. Le dieu sumérien Gozer donne aux protagonistes de SOS Phantom une chance de choisir la forme de leur instrument de destruction. Bien qu'il tente de ne penser à rien de dangereux, l'image du biberdome Marshmallow s'incruste dans la tête de Ray. Avant d'avoir pu dire ouf, une version géante de la mascotte se dresse à l'horizon. Si son apparence est mignonne et son visage adorable, ne vous y trompez pas, ce géant blanc peut se montrer hostile si on le provoque, alors faites attention à ne pas l'agacer. Numéro 8, Lindominus Rex, Jurassic World Au grand mot, les grands remèdes. C'est peut-être ce qui a traversé l'esprit du réalisateur Colin Trevorrow et de son équipe lorsqu'ils ont parlé du retour de la franchise Jurassic Park en 2015. Cette fois-ci, la star de l'écran est Lindominus Rex, un hybride qui contient l'ADN des dinosaures les plus mortels du monde. Du coup, on obtient une machine à tuer maligne et efficace qui refuse de se laisser maîtriser. Le tout mène à un combat final glorieux alors qu'un Mosasaur, un Vélociraptor et un T-Rex se joignent à l'action pour éliminer l'Indominus. Numéro 7, les trolls, The Troll Hunter On connaît les trolls classiques qui vivent en dessous des ponts mais ceux de ce film sont un peu différents. Dans ce long métrage, on a affaire à des trolls qui vivent dans la forêt norvégienne et mesurent plusieurs dizaines de mètres. Dans le film de 2010 réalisé par André Ovredal, un groupe d'étudiants réalise un documentaire sur des meurtres qui ont été attribués à des ours. Bien entendu, les gros nounours n'ont rien à voir avec ça et les élèves se retrouvent face à des trolls très violents. L'action est terrifiante de réalisme durant les attaques et les effets spéciaux des créatures rendent très bien. Ce qui fait de The Troll Hunter une sorte de classique des temps modernes. Numéro 6, le calmar géant, 20 milliers sous les mers. Les fans étaient ravis de voir ce monstre sous-marin dans l'adaptation de 1954 du roman culte de Jules Verne, 20 milliers sous les mers. L'attaque d'un calmar géant sur les passagers et l'équipage du sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, est considéré comme un monument des effets spéciaux pour l'époque. La séquence capture avec succès le sentiment atroce d'un combat sous les vagues. Les tentacules labourent la côte du navire et parviennent à s'infiltrer par les portes et les écoutilles, tandis que Nemo et le Nautilus luttent pour leur survie. Un très bon exemple de la magie old school du cinéma. Numéro 5, le kraken, le choc des titans. Oubliez le remake de 2010. L'original de 1981 a plus que bénéficié de l'animation en stop motion exceptionnelle de Ray Hariozen. Il avait déjà révolutionné les normes de l'industrie bien avant de travailler sur ce projet, mais on peut dire que l'animation du kraken est son chef-d'oeuvre. La bête sert de point fort lors du conflit final du héros percé qui utilise la tête coupée de Médus afin de maîtriser cet énorme monstre écailleux sorti tout droit de l'océan. Il s'agit de l'un des meilleurs exemples de stop motion réussi et une preuve du pouvoir des créatures faites à la main en mode old school. Precious a gagné, mon son a triumphant. Numéro 4, le kaiju, Pacific Rim. Le kaiju est encore enlevé ! Si le terme kaiju signifie en japonais bête étrange, il peut également s'appliquer à une pléthore de monstres géants et caoutchouteux qui ont ravi les spectateurs dans le passé. Mais le film Pacific Rim de 2013 et son réalisateur Guillermo del Toro ont donné un tout autre sens à ce terme. Hang on Michael ! Dans le film, les humains dirigent des méca géants dans une guerre contre des créatures interdimensionnelles nommées, vous l'aurez deviné, kaiju. Les effets numériques et la taille énorme des kaijus ont mis l'idée de monstres destructeurs de villes au goût d'une toute nouvelle génération de cinéphiles. Numéro 3, Clover, Cloverfield. Parfois c'est ce qu'on nous cache qui nous effraie le plus. C'est tout à fait le cas dans ce film de 2008 réalisé par Matt Reeves et produit par J.J. Abrams qui a profité autant de possible de la taille impressionnante et des capacités de destruction de sa créature. Le public ne voit que des bouts de Clover à divers moments du film et l'impact principal vient du moment où la tête de la statue de la liberté se retrouve par terre. C'est seulement dans le dernier acte de ce film d'horreur que l'on voit ce qui attaque New York depuis le début et ça n'a rien de réjouissant. Abrams crée un vrai suspense dans son film de monstres géants et Clover est un coup de maître de la part du réalisateur. Numéro 2, King Kong, King Kong. Ah le célèbre King Kong. On adore ce gros singe poilu. D'ailleurs le public semble ne pas s'enlacer qu'il s'agisse de l'original de 1933, le remake sous-estimé de 1976 ou la version de 2005 revisité par Peter Jackson. Il faut dire que les incroyables effets spéciaux de Willis O'Brien donnent au King Kong original un attrait éternel. De sa première apparition choc sur Skull Island à son ascension tragique sur l'Empire State Building, on admire l'animation du gorille. La version de 1976 bénéficie des effets de Carlo Rambaldi, chargé des effets d'Ethyl extraterrestre, tandis qu'Andy Serkis a repoussé les limites de la motion capture dans sa représentation de la bête en 2005. Ce seigneur de la jungle est souvent imité mais ne pourra jamais être dupliqué. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables parmi les créatures colossales du cinéma. Numéro 1, Godzilla, Godzilla. Existe-t-il un autre monstre géant du cinéma avec autant de personnalités que le roi des monstres alias Godzilla ? Ce n'est pas tous les jours qu'un personnage a droit à autant de versions différentes où il est parfois le héros, parfois le méchant suprême. Godzilla est représenté par des acteurs en costume, des effets spéciaux convaincants et d'autres moins. Malgré tous ces remakes, le public ne s'enlace pas et ce monstre culte au souffle atomique et à la longue queue continue à régner sur le cinéma. Longue vie au roi ! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.